salam salam alaykoum benoît par contre j'aurais besoin de mon cellulaire pour voir si les messages rendre mon couille qui pille il m'aide il prépare un amène la science ça va les besailles et comme je sais pas quelqu'un il peut juste m'écrire pour savoir que c'est moi lié je sais j'arrive pas je vais amener mon cellulaire parce que j'arrive pas à voir les gens qui viennent de se connecter mais bon donc je pense que les gens qui sont là soit qu'ils ont vu passer mon message ou juste ils ont vu que je suis connecté est ce que vous pouvez juste écrire pour que je puisse lire aussi là ok là c'est bon je vois des noms qui ok salut christina salut tout le monde donc j'ai des amis qui parlent français j'ai d'autres qui parlent arabe je vais essayer de mélanger je suis un peu arabia où je suis le français je veux parler un peu arabe un peu français ok là il ya du monde qui se connaît on sait que la l'arrivée de la majorité on est chez nous et juste on veut relaxer moi je veux pas dramatiser l'événement on n'est pas totalement isolé on peut sortir on peut sortir on peut respirer l'air et dieu a fait en sorte que c'est comme il a envoyé je sais pas qu'il a envoyé mais c'est un événement qu'on doit le prendre oui au sérieux mais aussi on doit le prendre que ça va donner un peu de repos pour l'environnement pour notre esprit organiser les choses tranquille ne pas stresser je dois aller magasiner je dois aller des choses juste on mange bien santé et c'est ça donc là je vais switcher vers l'arabe je vais faire des mélanges arabe français mais ça va permettre les gens qui comprennent juste le français que ils vont comprendre le contexte c'est pas grave on vit on sourit on garde le sourire je parle arabe après je continue à parler français mais bon c'est moi les gens qui me suivent ils savent que je suis entre les deux langues et le vrai c'est que je suis au côté positif ça va être un repos lina pendant deux semaines ou l'idée t'nech d'ana je vais rejoindre l'afcardienne on va donner plus d'attention tariqa qu'on s'alimente t'nech d'où tariqa qu'on entretient qui fait qu'elle n'a quittent d'orna qui fait qu'elle n'a quittent les choses c'est plus bon c'est c'est un petit repos anna bachikon had live mufi du colchi qui soit intéressant pour tout le monde j'aimerais que vous me posez des questions à fur et à mesure je vais lire si c'est une question belia la personne il a posé il parle arabe je vais parler arabe si c'est une question d'une personne qu'il a posé en français je vais expliquer en français d'ailleurs je parle de quoi on parle du virus et je n'aime pas trop pour la seule raison c'est que il a décidé mais chic ou foudini a coup là même ma caisse la sauf dans le maîtrise donc il est partout il est d'une façon qui fait juste mettre mon cellulaire bon il est partout c'est général salam c'est coulchie aîchent qu'on m'a telle idées à un matin donc qu'on a éché dans la même crise qu'on nomme je tourne et même je tourne parce qu'on manque d'information filet les réseaux sociaux quand je ferai le négatif qui faisait mais à l'échelle d'un des réponses les questionnements lina parce qu'ils ont décidé juste de fermer les écoles les garderies doule les blesses les fera plus des enfants à l'âge les anna dans les garderies dont les enfants mais elle ou l'adnée mais fermiers ils comprennent pas comment ne pas toucher un poignet comment uriner sur toilette en urin nettoyer les mains poncer le robinet qu'on a touché de lui désinfecter donc tous ces choses là tous ces choses là laisse les gens ils veulent juste il prof d'uron bimma il calme les choses le virus il est comme ça il évolue il évolue mais là on va pas contrôler donc maintenant il veut juste faire une petite pause continue comme ça après il va évoluer parce que ils sont en train de faire des études bachir arfo à des levées russe c'est quoi bien vous savez la différence entre bactéries des reusses à la marquette chez la science benoît tu vas expliquer ce bout là je suis peut-être pas présentable mais regarde t'es présenté pas besoin de te maquiller donc il y a deux choses il y a qu'elle la bactérie ou qu'elle levée russe moi je vais expliquer avec mes mots vraiment bas non tu vas aller plus des choses scientifiques non ok moi ce que j'ai expliqué bactéries il ya des bonnes bactéries il ya des mauvaises bactéries mais le cours diana je parle arabe comme ça il me corrige pas trop ah ah tu comprends ok donc les bactéries les neuf le corps elle est légale lié ce qui m'a expliqué alors je vais parler arabe lui il va parler français ça fait on veut je vais parler à donc la bactéries que tu l'as ok le verre ce qu'elle trouve la cellule il va détruire des choses ou qu'elle a des mauvaises informations qu'elle a choisi en a bruit je veux évoluer de cette façon je vais m'agganer à il veut juste bruit d'être bruit d'être bruit d'être qu'elle a choisi et qu'elle a choisi et qu'elle a choisi et qu'elle a explosé c'est ça le virus la bactérie elle va se développer mais quand on ne le maîtrisera le virus la seule le seul remède de l'eau c'est le vaccin mais étant donné que nous avons fait le virus on doit faire notre propre système immunitaire nous oui c'est ça la solution du virus il ya le vaccin ou bien aussi le mena à diana donc la cancée mania a diana faible ce qui fait de plus vers ce qui est trop qui a attaqué na bzav voilà qu'il l'a cancée mania a diana choui a sa hi ha qui gie d'un douce deux passage et d'un il suffit au hélène de l'eau l'hada khour l'il mania a djelou na sa ou les gens l'il mania a djelou na c'est ou ma les gens les endroits les T'as compris ce que je voulais dire ? Les gens qui ont moins de menerha, c'est plus l'immunité, c'est ça, ok, dis là ! Immunité ! Bref, menerha, donc ce sont des personnes, les enfants à bas âge, la femme enceinte, les personnes âgées, les personnes qui suivent des traitements, les peaux mondiales, les fumeurs, parce que déjà les peaux mondiales sont sensibles, ce sont des gens, ils sont trop sensibles à ce virus. Mais si on parle du cycle, le cycle c'est que le virus rentre dans ton corps, je veux pas être à la caméra. Ah oui, t'es beau, regarde, il est beau. Le virus rentre dans ton corps, et là il commence à se répliquer. Système immunitaire, tu vois il m'a expliqué comme ça, ça va être facile de le prendre. Il commence immunitaire, avec U, immunitaire. Immunitaire. Ouais, on va travailler ça. Immunitaire. Le virus, ça prend une certaine quantité, on s'entend, un seul virus va pas être suffisant pour nous causer des problèmes. Donc il faut une certaine quantité de virus. Les virus rentrent dans ton corps, commencent à se répliquer, et là on a nos globules blancs, nos soldats internes, qui vont vouloir se défendre. Les symptômes qu'on a, c'est la réponse de notre corps. Donc ça veut dire que s'il y a 9 à 14 jours de temps pour qu'on voit des symptômes, ça veut dire que ça prend 9 à 14 jours pour nos globules blancs, donc nos soldats, de réagir au virus qui rentre dans notre corps. Donc ça veut dire qu'ils ont le temps de se reproduire et d'infecter d'autres humains avant même que notre système réagisse. Si notre système réagissait rapidement, bien premièrement on s'écarte, et deuxièmement, le virus ça veut dire qu'il est identifié rapidement. C'est pas le cas. Donc le vaccin, ce que ça fait, c'est qu'on s'en va donner souvent des virus morts ou des virus fragilisés dans le corps pour que le corps ait une réponse. Une fois que la réponse est faite, prochaine fois que le virus va revenir, si on a la bonne réponse, on l'attaque. Donc il n'y aura pas de problème. Bon, moi, je vais expliquer ce qu'il a dit, je suis juste amoureuse de lui. T'as dit beaucoup de choses, je ne peux pas traduire. Mais bon, ce qu'il a dit, c'est vrai. Je t'en prouve pas. Moi j'ai dit, regarde. Ok, on commence. Ça prend une quantité pour réussir à infecter quelqu'un. Ça prend une quantité pour réussir à infecter quelqu'un. Bon, 9 à 14 jours, ça veut dire que ça prend plusieurs journées avant que le corps ait des symptômes. Donc avant que le corps identifie un virus. Ok. Donc les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes. Ben, le nez qui coule, le... Oui, donc les symptômes qui se trouvent, les symptômes, les symptômes, les symptômes. Ça prend le tout. C'est ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Le corps, le corps, le corps de lui, il va se réagir. Il réagit. Oui, parce que les poumons, par exemple, on parle du COVID, on parle de poumons inflammés. Donc les poumons qui ont de misère à respirer. Ça, c'est la réaction de notre corps face à notre protection contre le virus. Le corps essaie de se défendre contre le virus. Donc nous, grosso modo, nous, on doit bien se répandre dans cette période. C'est aussitôt le virus qui passe, on a déjà... Manéa. Immunité. Immunité. L'objectif, c'est que le corps réponde rapidement et soit suffisamment fort pour pouvoir créer les globules blancs. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui ont une faible immunité, qui ont une faible quantité de globules blancs, ils vont avoir de la misère parce qu'il faut qu'ils créent les nouvelles globules pour attaquer le virus. Présentement, personne n'a ces globules-là à l'intérieur pour nous protéger. Donc, on va les créer quand le virus va rentrer dans notre corps. Parfait. Je passe l'autre sujet. C'est le côté scientifique. Tu peux rester parce que là, tu me connais. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis une gestionnaire. Je suis une vendeuse. Je suis quelqu'un qui adore nettoyer, qui a commencé à aimer nettoyer. C'est ça. Mais tout ça, c'est lui. On dit souvent en anglais, you're street smart and book smart. Je suis bien à faire les lectures, faire les recherches. Mais toi, dans la rue, tu ne vas pas te faire avoir. Moi, je vais me faire avoir dans la rue. Oui. Oui. Bon. Pour revenir. Moi, je travaille dans l'entretien ménager. Et j'ai reçu beaucoup de demandes auprès de mes amis pour nous dire. Mais là, comment on doit se protéger contre ce virus ? J'ai une recette magique. Mais certes, au niveau professionnel, au niveau plus amical, familial. Côté professionnel, j'ai envoyé un message à tous mes clients pour leur dire que je suis consciente de ce qui arrive dans le monde. Et aussi, j'ai une main d'oeuvre que je dois la protéger. Pour cela, si vous voulez, parce que je ne peux pas laisser tomber mes clients si vraiment ils sont stressés. Déjà, on stresse, on fait l'épicerie, on fait beaucoup de l'épicerie. Là, je commence à dire, ok, je ne viens pas entretenir chez toi. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas humain de ma part. Sachant que j'apporte des solutions pour désinfecter et nettoyer des lieux. Je ne peux pas juste me retirer, mais ils doivent comprendre que j'ai une famille, j'ai ma main d'oeuvre que je dois protéger contre ce virus. Nous, comme équipe, comme des gens du nettoyage, on fait des virgules. Parce qu'on ne peut pas se toucher. On envoie des regards. Donc, comme des personnes qui entretiennent des lieux, on est plus à risque. À risque, si on ne fait pas bien les choses et on ne communique pas bien les choses comme il faut. Parce qu'il y a un contact direct avec les surfaces. Avec, ok, moi, admettons, j'ai le virus. Mais, étant donné que je mets mes gants et maintenant, je n'ai pas de virus. L'autre, l'autre personne que je vais nettoyer chez lui et le virus, il est là. Donc, moi, je mets mes gants, j'ouvre la porte. Mais, lorsque je rentre, je vais me diriger directement vers la salle de bain. Je nettoie, je dois enlever mes gants lorsque je vais nettoyer. Donc, c'est toute une discipline que les gens de ménage, je sais que parmi les gens qui me suivent, il y a des gens qui font le ménage, il y a des gens que vous êtes en contact avec des gens qui font vos ménages. S'il vous plaît, exigez l'utilisation des gants dans chaque surface. Ce n'est pas, il y a des gens qui vont me dire, ok, moi, je travaille avec des gants. Vous voyez, mes mains sont maganées parce que je n'aime pas trop travailler avec des gants. Parce que je veux nettoyer à chaque fois mes mains. Je ne peux pas me promener avec les mêmes gants partout dans la maison. Donc, moi, c'est rare. Je vais nettoyer mon plancher avec des gants. Je vais mettre mon produit désinfectant dans la salle de bain avec des gants. Mais à part, je ne peux pas manipuler un lit avec les mêmes gants. Par contre, s'il te plaît, tu peux juste m'amener une serviette. Tu veux le trouver dans la salle de bain ? Rose pour matcher avec moi. Donc, moi, je vais juste vous donner des astuces, des techniques. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Moi, je ne vois aucune personne qui me pose des questions. Je ne sais pas si vous écrivez, si vous voulez poser des questions ou si vous êtes juste en train de m'écouter. Non. Je continue. Il m'a amené quelque chose rose. Ok. Bon. Moi, j'utilise souvent la microfiche. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. J'ai une chaîne YouTube que je l'écris pour partager avec vous mes techniques, mes produits coup de cœur. Un peu, tu vois, les youtubeuses, on parle un peu de notre vie parce qu'on est des êtres humains. Que vous voyez aussi, on travaille sur le terrain, on a une vie. Donc, parfois, je partage quelque chose que ça n'a aucun rapport avec l'entretien. Mais le but de ma chaîne, c'est plus partager avec vous mes techniques. Moi, je travaille beaucoup avec la microfibre. Je ne travaille pas avec l'essuie-tout parce que, premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, ce n'est pas écologique. Donc, je travaille avec la microfibre. Mais, faites attention avec la tendance actuelle des produits écologiques, des produits, on dit, qui sont responsables, qu'on préserve l'environnement. Mais si on n'entretient pas ces choses-là, mais on y est plus qu'on aide. Parce que moi, lorsque je vais prendre mon linge, je vais l'essuyer une surface et je le mets à côté. Et mon mari prend le même linge, ce n'est pas bien. Oui, je n'ai pas dépensé. Est-ce que je continue à parler français ou je suis chouère l'arabe? Est-ce que quelqu'un veut juste m'envoyer un message pour savoir si vous êtes tous à l'écoute? Est-ce que tu peux te connecter? C'est comme, c'est comme stable, calme. Ok, je vois les gens qui se connaît, mais je ne vois pas les messages. Bon. Euh... Oui, merci, Rimania. Ok, c'est bon. Donc, je continue avec le français. Ok. Donc... Ok. Je suis en Arabie. Aussitôt que quelqu'un veut que je le switch vers le français, je vais le faire. Je vais le faire quelques minutes en arabe et quelques minutes en français. Ok. Je vais mélanger les deux langues. Donc, c'est comme je disais, je n'ai pas à l'écoute. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que j'entends qu'il est cher. Il est une douce, il est douce, quello et un deux ans, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'il ne sait pas, qu'on a de la nature. Donc j'utilise beaucoup les serviettes, et ces serviettes font la micro-fibre La micro-fibre, c'est l'absorbe et c'est facile, c'est facile pour la nourriture Je vais vous parler de la micro-fibre Lorsque vous voulez nettoyer, s'il vous plaît, les espaces, la serviette Moi je le dis, au niveau de toutes les formations, chaque personne qui a rencontré mon chemin Je ne passe pas à côté de lui expliquer qu'une serviette, ça se plie en quatre On plie la serviette en quatre pour nettoyer Pourquoi ? Premièrement, la main elle va être plate Pour qu'on aille, l'espace, on va faire un nettoyage comme mécanique Lorsque il y a des endroits Il faut aller avec une serviette, plier en quatre, et passer ton linge Et regarder qu'est-ce qu'on nettoie, tu passes ton linge Ça ne sert à rien de faire, parce que lorsqu'on fait des nettoyages sous forme de rangs On ne touche pas les coins On suit soit horizontale, soit verticale Mais l'avantage de plier le linge La importante est la main à linge, elle est forte, puis il y a elle est fière Et il y a un peu plus une main, la main et en dessous On va faire un poucet sur une main, j'ai mis en dessous On la main à l'áblancé par les dessous On va mettre à l'attaque de la main à l'arrivée, c'est s'ambrant une main, c'est s'ambrant une main à le pointe on sait que j'y a ou d'auré au téné tu vas nettoyer avec ce coin là tu peux même ouvrir ton linge et passer encore les quatre coins donc vous avez compris qu'avec un linge plié en quatre zif tu comprends tu m'entends donc donc c'est vrai il ya un décalage donc la serviette lorsqu'on l'a pris en cas on peut nettoyer oui surface en tournant la serviette donc fâche que la serviette à l'arbre à quelques drômes sur minette à chier lorsqu'on nettoie pas du poignet d'or ou selon nettoyer la nettoyer si vous nettoyez avec cette place là vous transportez la bactérie ou la levée russe dans d'autres endroits que nous dans notre tête on la nettoyer donc essayez de plier le large cas pensez à moi pitié pensez à mon conseil et tourner le lorsque vous épuisez ça me l'autre minute blesse vous le rincez vous mettez votre produit après vous faites les choses j'ai pas envie que vous virez fou pour nettoyer commencer à faire des ménages chez vous mais certes que j'ai un conçu ou elle pointe et c'est rousseau à mes fêtes ou l'aide qu'elle est ce tarage d'art nous donner les poignets les prises les portes je veux vous montrer la porte le poignet elle est là c'est un poignet donc vous les nettoyer mais elle mouche via la porte parfois de nas les gens vont ouvrir la porte du haut il ya des gens qui vont pas juste ouvrir la porte comme ça ils vont aller ouvrir donc garde le coin essayer de le désinfecter et c'est en ouvrant les la serviette de toutes les sortes donc je présume vous allez me poser la question sur les produits les gens ils vont utiliser l'isole c'est un bon produit mais il faut le laisser agir parce que si vous laissez pas agir là il produit chez l'itouf le marché vous allez voir que c'est un désinfectant mais il va pas désinfecter à 100% il ya personne c'est scientifiquement approuvé scientifiquement dit mais qu'est-ce produit les miens film ya régié d'une échec et d'euro 99% que le pourcentage l'équipe à mener de mener de mener c'est lui qui peut nourrir à notre santé donc mettez le produit laisse-le agir parce que d'euro l'isole qu'ils sont au biais mais j'ai retenu sur et vous déposez les assiettes de vos enfants mais c'est un peu de temps je peux dire 30 secondes une minute je sais pas c'est écrit sur les produits mais c'est laisser le produit agir dans les garderies maintenant ils sont fermés les écoles c'est le moment de faire un vraiment un bon ménage aux profondeurs désinfecter les choses vous allez me parler est ce que l'eau javel c'est recommandé moi vous savez que je suis pas de l'école de l'eau javel de la pensée de l'eau javel parce que oui c'est un c'est un désinfectant mais le gaz qui dégage c'est vraiment dangereux pour les poumons donc moi je vais ok je vais désinfecter avec l'eau javel je vais sentir vous pouvez mettre des protèges mais aussi des projets parce que le gaz il va rester dans l'air il ya d'autres personnes tu vas nuire plus à tes poumons qu'avec le temps tes poumons ils vont pas accepter d'autres bactéries d'autres virus d'autres d'autres produits donc fait attention avec l'utilisation l'eau javel et surtout surtout pas mélanger pas mélanger moi je suis marocaine pour nous dans notre tête mourna et le ménage j'ai une chambre j'avais mais qu'un coup on va l'ajouter à des produits ranzidouf les produits c'est pas bien c'est du gaz on sait pas d'autres produits le mélange qu'est ce qu'on crée on n'a pas une idée nous on voit juste auquel il sera qu'elle n'a qu'à la santé elle est là ok elle n'est plus là donc j'ai fait mais on sait pas c'est quoi les conséquences faites vraiment attention moi ce que je peux vous vous dire préparez vos propres mélanges utiliser les désinfectants moi je promotionne pâté à la les serviettes le cas c'est mais d'islamique robin kino et l'eau mais il y a une autre compagnie qui fabrique de la microfibre ou le dernier qu'ils ont un micro argent et j'ai fait des études je voulais vous proposer ça mais de que le micro argent il enlève juste la bactérie et il enlève juste la moisissure l'odeur donc fois qu'elle n'est sur les comptoirs comme tout c'est en profondeur dix ou fadil kouzi là ça pue ça sent mauvais parce que la moisissure quelques prats des aliments qui reste vivante à lundi des serviettes de la l'entreprise norwex et pas du micro argent à l'intérieur qui va tuer l'odeur ou qui construit l'odeur mais c'est pas là c'est ça l'avantagé de cette serviette là c'est que lorsque je nettoie une surface ça dérange pas si je veux aller vers la surface parce que les microbes qui est de l'eau ou du micro argent on livre le produit mais ce sont des linges qui sont trop chers on n'a pas besoin d'utiliser le produit et je suis pas là pour vendre les produits de cette compagnie moi je l'utilise personnellement ah oui c'est juste la bactérie palveurus mais là on est en train de penser plus ne verrez que la bactérie donc moi j'ai fait un peu de lecture pour vous bon il ya le vinaigre blanc vinaigre blanc il ya le lycée de stem l'eau c'est un bon produit mais le pourcentage de l'acide c'est 5% c'est pas assez il faut aller plus utiliser du vinaigre qui est dédié pour le nettoyage je vais encore demander ton aide tu sais le placard que j'ai à l'entrée tu vas trouver vinaigre mais c'est écrit vinaigre nettoyante c'est une bouteille transparente et je me suis même pas préparé la preuve mais bon je pense que mon message il va être transmis il va être partagé parce que mon objectif j'ai juste pour vous dire que c'est une crise mondiale on va passer à travers parce qu'on est fort ensemble mais elle a dit crise m n'est cool ça nous sommes bien mais qu'on l'avait d'affaires france ou qu'on l'avait là et ok tu vois moi c'est 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 un vinaigre nettoyant mais ici c'est nettoyant il y a 5 pour 10% je peux pas l'utiliser parce que donc chez l'équipe c'est 5% à d'affaires concentration 10% et ils sont ils sont le vinaigre oui il ya des gens qui trouvent fort vinaigre moi j'ajoute des essences j'ajoute l'essence et le pain j'ajoute elle est le zama donc je compte pour enlever de clou d'or fort vinaigre mais à de clou d'or que tu m'shi qui est une autre entreprise c'est est entretien zeste ils ont des vraiment des bons produits écologiques biodégradables naturels je vais pas rentrer dans le détail des définitions parce que c'est un autre volet notre lave que je peux faire juste pour vous dire la différence entre les produits et biodégradables écologiques naturels mais le plus important c'est que vinaigre seul les encom full cousine à vous pouvez pas juste compter sur lui vous devez vous procurer de la vinaigre il fera au moins l'acidité qui est fort qui au moins 10% est plus 5% c'est juste pour la nourriture et je sais qu'il ya des infirmières qui se connaît il ya des personnes qui sont dans le domaine de la santé on est là pour vous écouter vous pouvez m'envoyer une invitation si vous voulez intervenir dire quelque chose mais bon de mon côté comme je vous ai dit moi je suis là pour vous montrer les techniques s'il vous plaît la serviette vous la pliez en quatre lorsque vous en êtes netway un place pour que je te mets la place et tu te mets la place la place pour qu'ils te mets la place pour qu'ils tu les maîttre et tu te mets la place en quatre et les casseux quilessness dans votre Praxis il y que vous les traite les choses il y défilé un des qui défilent pour que je ai mis ma se wave en français avec nous je sais je 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 que je ne c'est pas three mais qui en fait des qui ont double l'effort l'effort parce qu'il ya beaucoup de demande au niveau des hôpitaux et vous êtes là vous êtes en train de d'appeler qu'il stresse moi vous êtes proche du risque chapeau chapeau bas pour ces gens là et qui ont décidé de rester sur le terrain pour apporter chapeau bas pour moi pour les gens du ménage qu'on est là pour nettoyer pour combattre c'est ce virus là et bon je reviens je vais aller kach cornes parce que vous voyez et j'adore mon métier j'adore la façon dont je nettoie j'adore lorsque je vois les recommandations j'ai dit à chaque fois j'ai dit à mon équipe rincez vos mains à la fin rincez vos mains ne grattez pas le visage ou il dit qu'on connaît la mort et plier le linge je suis fier je suis fier de cheminement que que vous sortez avec avec ma persévérance avec l'amour avec ma volonté de faire un ménage mais vraiment un bon ménage mon équipe les entreprises avec qui je travaille je vais les nommer c'est entretien dauphin c'est entretien zeste d'année la tendresse il y a moi espace ménage il y a on est beaucoup 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 on est beaucoup des entreprises qu'on travaille ensemble pour partager pour s'entraider pour partager nos équipes qui s'est l'équipe d'élan qui s'est l'équipe d'élan qui s'est l'équipe d'élan qui s'est un nouveau produit on est vraiment on n'est pas dans la concurrence et cette union là je le demande pour peu importe le métier d'élan comme les gens liens dans les garderies comme des astuces on voit là à d'autres dans le domaine on veut partager la solution maintenant c'est qu'on est unis dans notre esprit on veut enlever à de l'héros minhia minhia tna mais les proches les ils sont sensibles mais restant on doit partager pas juste ok ouais à dame chaël magasin je serai là on commence à l'attaqué brèche l'est la liste de il veut se nourrir les deux mais vous savez c'est leader en stock chez lui j'ai hâte la de calé au galé j'ai besoin d'eux rire à maré c'est chouette ou donc chacun il fait un an je suis un des produits qu'un sénégal de goulia m j'ai pas trouvé ce produit je suis là pour lui fournir mais cette union là les c'est le message que le monde c'est dieu qui nous donne c'est qu'on doit être unis mais le coucherait couloir des conférations bon je reviens donc il ya l'alcool vous voulez bon il ya ce que vinaigre blanc donc essayez d'aller chercher plus le pourcentage de l'acide parce que celui-là c'est le cousine est non qu'il n'a qu'il a christou de soudre c'est pas la picarbonate de soude ça c'est vraiment un bon produit il ya le boc le carbone de sautre aussi c'est un produit qui biodégradable il n'y a pas un danger sur l'environnement c'est un dégraissant aussi on va faire le mélange avec ce produit là et j'ai un livre que bon si vous me suivez les cinq jours étant donné que vous allez rester chez vous à chaque jour à chaque fois que je vois quelque chose je vais la poster sur mes pages là qui est partagé donc bon maintenant j'ai essayé de transmettre toutes les choses que j'ai en tête il n'y a pas la panique pour la nourriture ma spécialité c'est le nettoyage c'est désinfecter mais je vais vous présenter ce que j'ai écouté c'est que j'ai écouté c'est que j'ai écouté c'est que j'ai c'est facile mais je ne sais pas si j'ai écouté beaucoup de l'hame j'ai écouté mais j'ai écouté j'ai écouté une chose qui va donner un peu plus de l'hame j'ai écouté le corps de sautre comme j'ai écouté le citron parce que c'est acide il y a l'acide et il y a l'acide et il y a la j'ai écouté beaucoup de choses j'ai écouté ce qui vous rends compte mais je vais commencer à partager les jours pour juste vous expliquer ce qui est bien je vais vous sentir le voyager donc moi c'est les informations que j'ai là comme chez soi l'échelle de pratiques ciblia vous pouvez me poser vos questions je suis là pour répondre je fais ma part envers la société pour partager les choses que fait britannique donc qui fèche d'euro ok bon dans l'as Естьz parce qu'il y a tui tu peux t stalker elle couture elle bobat duane C'est un poudre, c'est un poudre. 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 Et la façon dont ils vont purifier l'air... C'est moi ? Oui, je parle de toi. Là, c'est l'ingénieur qui crée des machines. Là aussi. Mais là aussi, il y a des choses dans ton esprit. Oui, ça fait bouger ça. C'est ça. Donc, ils travaillent dans une compagnie où ils fabriquent des machines pour purifier l'air. Et ils fonctionnent avec de l'ultraviolet. Mais tout à l'heure, on a vu sur internet qu'ils ont installé des machines ultraviolets pour désinfecter les lieux. Moi, j'ai dit que j'ai des effets qui est visibles, que je vois. Mais eux, ils vont arriver après mon passage pour désinfecter l'invisible. Oui, donc on utilise la lumière ultraviolet pour venir attaquer directement de l'ADN. Donc, vous voyez ça comme un zip, là, qu'on ouvre, qu'on remonte. Donc, on vient sur les différents côtés du zip. On vient lier ensemble pour pas que le zip puisse remonter. Donc, finalement, le virus ne peut pas se reproduire. La bactérie ne peut pas se reproduire. C'est l'usage, finalement, de l'ultraviolet dans l'application. Est-ce que ça fonctionne à tous les sources, de toutes les façons ? Non. Il faut faire attention. Premièrement, il y a, je pense, l'Organisation mondiale de la santé qui a expliqué que l'ultraviolet n'avait aucun avantage à être utilisé sur les mains. Effectivement, c'est une très mauvaise idée parce que vous allez plutôt vous causer des brûlures sur vos mains avec l'ultraviolet avant que ça soit vraiment efficace. Donc, aucun intérêt d'utiliser ça sur notre cadre. L'autre chose, on ne pourra pas, avec l'ultraviolet, empêcher les gouttelettes, les projections, de se contaminer entre nous. Le contact, les mains... Benoît, tu me touches. Je ne te touche pas. Donc, il ne faut pas virer fou. Donc, le contact des mains, la parole, le postillonnage... L'ultraviolet n'a rien réglé par rapport à ça. Là où est-ce que c'est utile, c'est vraiment au niveau de la contamination des surfaces. Donc, on s'en vient, par exemple, un patient était infecté par le COVID, sort de la chambre, il a fini, lui est correct. Mais dans la pièce, le virus est encore là, on rentre de l'ultraviolet, on vient faire une désinfection globale. Et le gros avantage de l'ultraviolet, par rapport à d'autres produits, c'est qu'il est excessivement rapide et efficace contre les virus. Il y a plus de misère contre les bactéries, et il y a encore plus de misère contre les organismes qui sont de plus en plus gros et complexes. Donc, plus c'est petit, plus le photon, donc l'ultraviolet, la lumière, est efficace contre le virus, contre le micro-organisme. Donc, les virus sont excessivement sensibles et ne pourront jamais se protéger contre l'ultraviolet. Il n'y a pas moyen de créer un super virus qui va être immunisé contre l'ultraviolet. C'est littéralement sa composition intrinsèque, son ARN, donc un équivalent de l'ADN, qui est attaqué. Donc, il n'y a pas de moyen de se prémunir contre ça, aucun moyen. Donc, même si vous comprenez, même si tu fais un mot, mais c'est intéressant, parce que même si vous... C'était compliqué. Hein? C'était compliqué. Ah, c'était trop technique. À mon avis. Mais le plus important, pour vous rassurer qu'il y a des solutions. Il y a, même s'il ne trouve pas le traitement, le médicament, blabla, mais il y a des solutions. C'est juste, ça coûte plus cher. Une machine, dis-moi, par exemple, les machines qu'on a vu installées dans les bus, ça coûte combien? Entre 5. Bien, il y en a à très faible coût en Chine, autour de 5 à 10 000 $, américains. Sinon, c'est souvent 50 à 150 000, même 250 000 pour les robots automatisés, qui ne coûtent pas de main-d'oeuvre, à pas vraiment en parler, donc c'est pour ça qu'ils sont économiques, mais bon. Donc, c'est... Et là, vous quittez, et là, la pièce se fait irradier par l'introviolet. C'est vraiment ce qui est le plus efficace. Oui, et moi, ce que j'ai vu qu'avec eux, en créant le produit, c'est qu'ils peuvent même l'installer, parce que le malade, lorsqu'il rentre, le malade fait jusqu'à l'hôpital, qu'il me chie de toilette. Donc, lorsqu'il me chie de toilette, lorsqu'il sort de la salle de bain, leur machine, elle va désinfecter. La salle de bain, elle va être bloquée pendant une minute, le temps ou deux minutes, le temps... Elle va bloquer, on n'empêche pas les gens de rentrer. Elle va juste se fermer. C'est ça, c'est comme... Elle se désinfecte. C'est ça. Le temps, c'est-à-dire qu'elle va être chez ma règle, ou elle va être chez ma règle, ou elle va être chez ma règle, ou elle va être chez ma règle, elle va être chez ma règle, parce que le système, il est en train de désinfecter. Et c'est ça, je trouvais, c'est vraiment... Parce qu'on a des solutions à tout. Je ne veux pas créer la panique, on ne doit pas paniquer, mais il y a des solutions à tout. C'est juste le temps, et la patience, et la collaboration. C'est comme... On doit se réunir. Par réunir physiquement. On va faire des vidéoconférences. Ben oui. Mais... Ce qu'il faut vraiment, c'est ça, méthode de prévention, donc l'ultraviolet est une méthode de prévention, nettoyer les mains et le savon. Hien, t'as vu ma robe? Elle m'attend. Parce qu'il y avait un événement chez ma soeur, on l'a annulée, mais bon, donc c'est comme... Mais... Je t'ai coupé. C'est pas grave. Ah, désolé. Parce que j'ai vu Hien, c'est elle qui m'a déconcentrée. L'objectif, comme on disait, c'était vraiment de la prévention. Est-ce que les gens vont être infectés un jour ou l'autre? Oui, sûrement. Non, mais c'est... Ben non, ne fais pas peur à mes amis. C'est pas faire peur, au contraire. C'est comme la grippe. On finit juste par avoir un peu de la grippe à chaque année. La question, c'est à savoir comment le virus va évoluer. Puis, est-ce que ça va être un virus récurrent? Est-ce que ça va être un virus qui va évoluer sous une autre forme? On ne sait pas. Pour le moment, prévention. Oui. Qu'est-ce que ça va être un virus récurrent terme? Oui. Puis, soyons surtout responsables face à nous-mêmes. Si on sait qu'on est malade, qu'on se retigue. C'est le plus important. Oui. On ne doit pas faire comme ça. Je tousse? Je montre l'exemple qu'on ne va pas faire pour montrer ce qu'on doit faire? Non. Non, je t'en fais ça. Non, c'est pas nécessaire. Bon. Donc, je vous laisse sur ça. Comme je vais encore donner une minute. Et toujours, mes lives sont lents. Tu quittes? Ben oui, je quitte. OK. On va aller marcher dehors. C'est bien. Ben, vas-y. Moi, je suis anti-marche. Bon, je vais faire mes choses à la maison. Mais je vous remercie de votre patience. Je vous donne encore une minute si vous avez des questions. Sinon, mon live, j'ai parlé comme 40 minutes. Cette vidéo-là, je vais la garder. Mais ça va être sur ma chaîne YouTube. Mais je vais la partager sur Facebook. Donc, sur ça, je vous laisse. Il y a des questions. Je suis là. Merci Dalila. Merci tout le monde. Vous êtes là. Vous quittez, vous revenez. Vous quittez, vous revenez. Il n'y a aucun problème. Mais je sais que vous allez prendre un peu de temps pour revoir ma vidéo. Je parle français. Vous envoyez un message. Profitez. Je suis là à votre disposition. Quelqu'un qui est proche de vous, posez-moi vos questions. Je vais essayer de publier la majorité des choses comme on disait infecté. Mais ne paniquez pas. C'est dans notre esprit. Dieu, il nous aime. Il va faire en sorte de nous protéger. Mais ces événements-là, il crée juste l'union entre nous. On reste en contact. On appelle les gens. En contact. De loin. Je vais le revoir. Tu veux le revoir? Tu veux revoir Benoît ou moi? Ah, tu veux voir mon vidéo? Ok. C'est bon. Donc, je vous laisse sur ça. Et prenez soin de vous. Je pense beaucoup à vous. Si je ne suis pas là, mais dans mon esprit, je suis là. Je suis sur les réseaux sociaux. Je vis ma vie. Je prends soin de mes clients. Et je prends un peu soin de moi. Un peu. C'est un côté que je dois développer de penser plus à moi. Mais je sens que ma mission pour le moment, c'est de penser à vous et aux autres. Bye bye.